Tout de suite, on va démarrer notre séquence tendance et comme vous le savez, on commence toujours par la gastronomie à cette heure-là. Et aujourd'hui, c'est le chef Abdel Alaoui qui va passer pour nous au fourneau. Et j'imagine que vous vous êtes levé tôt, Abdel, ce matin pour pétrir toutes ces miches. Bah oui, comme tous les boulangers à 4h du matin. C'était pas désagréable ? C'était pas désagréable. Il y en a, ils viennent de partout ceux-là. Ils viennent de partout, vous allez voir, on va se faire découvrir des parts du monde entier. Allez, génial. Ensuite, ce sera à votre tour, docteur Oren Marco, de nous éclairer, non pas sur les miches, mais d'une certaine façon, oui. On n'est pas très loin, on n'est pas très loin. J'essaie de trouver une transition, je me suis dit, elle donne les miches, on va parler de décolleté, c'est ça ? On va parler de décolleté, mais pas forcément des miches. Bon, très bien. Et enfin, on va terminer ce tour de table avec notre coach préféré, Jean-Marc Delorme, bonjour. Bonjour. Alors, on n'est que le 4 janvier, vous n'allez pas nous torturer trop fort, j'espère, parce que moi, quand j'attaque trop fort, je lâche trop vite et la neige, elle est trop molle. Et ce qu'on veut, nous, c'est tenir le rythme toute l'année. Mais oui, c'est pour les bonnes résolutions, on a décidé de se remettre au sport, c'est maintenant. Voilà, je vais vous dire comment le faire et comment rester dans cette motivation. Eh bien, merci, Jean-Marc, ce sera avec vous dans quelques minutes, mais tout de suite, on passe en cuisine et ça va pétrir dans Bienfaits pour vous. Mon cher Abdel Alaoui, très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Je suis certaine que grâce à vous, 2002 sera aussi appétissante, au moins du point de vue gustatif, que 2021. Donc, on va parler de pain. De toute façon, c'est tout ce qui nous reste, la bonne chair. Donc, le pain, c'est à vous. Il y en a de toutes sortes, là, je vois, sur la table. Alors, je suppose que tout le monde a pris ses résolutions, au moins pour 2022. La mienne, c'est de manger encore plus de pain. Ah, la chance ! Un pain comme vous n'avez jamais vu. Un pain qui sera si bon, vous ne pourrez plus dire « J'ai mangé une tartine de fromage sur du pain ». Vous direz « J'ai mangé une tartine de pain sous le fromage ». Et dans chaque pain que vous aurez, il y aura une grande amitié et un grand merci. Bravo ! Bravo, Rému ! On a reconnu la femme du boulanger, ce petit passage, effectivement, de Rému. On n'est d'accord, rien de tel que d'entamer sa baguette encore chaude quand on sort de la boulangerie. Sentir sa croûte croustillante. Goûter sa mie tendre et pleine d'arômes. L'arôme de la noisette grillée. L'arôme du beurre. L'arôme du brûlé. Aliment indispensable. Sujet inépuisable. Le pain a pris place dans nos vies, les amis. Le pain, c'est bon et ça se partage avec tout le monde. Le pain, c'est l'amour. Le pain, c'est la vie. Le pain, c'est la survie. Le pain est aussi politique. Regardez la meilleure baguette parisienne. Elle est distribuée à l'Elysée tous les ans. Mais vous avez des chiffres, Abdel, au sujet du pain ? Alors, il y a 320 baguettes de pain qui sont consommées et produites chaque seconde en France. Vous le savez déjà ? J'ai Julia Vignali ? Soit 10 milliards de baguettes par an. Chaque Français consomme 120 grammes de pain par jour. Soit 3 fois moins qu'en 1950. Oui, on mange moins de pain. Alors, parce que la qualité du blé, avec tous les plats qui se mangent sans pain, on mange moins de pain. Il existe 32 000 boulangeries en France. Oui, je les ai comptées. On mange encore beaucoup de pain en France, Abdel ou pas ? Alors, en 10 ans, le prix de la baguette a augmenté. Déjà, de près de 24%. Je ne sais pas chez vous, elle a combien la baguette ? 1,20€. Ah, oui, je prends une baguette un peu spéciale. Les gens changent et choisissent les quartiers suivant le prix de la baguette quand même. 95% des Français mangent du pain au cours du déjeuner et du dîner. Il existe une journée mondiale du pain. Elle est célébrée le lundi 16 octobre. Et en 2018, Emmanuel Macron souhaitait inscrire la baguette française au patrimoine mondial de l'humanité. Carrément. Alors, la France n'est pourtant pas que la 9e pays en consommateur de pain. Derrière la Turquie, l'Algérie, la Serbie, la Bulgarie, l'Allemagne, Chypre, la Grèce et les Etats-Unis. Alors, bien sûr, les recettes varient d'un pays et d'une tradition à l'autre. En tout cas, ça donne envie de voyager et d'aller goûter. Alors, quelles sont les différentes variétés de pains dans le monde ? Parce que j'en vois plein, plein, là, autour de vous, Abdel. Alors, on a ce qu'on appelle les feuilles de pain. C'est des feuilles de briques. Il y a le pain azim, vous connaissez. La galette bretonne. Après, on a les pains garnis ou fourrés. Genre la pizza, la pisse saladière. Le manakish libanais ou jordanien. C'est un pain assez gras avec du thym par-dessus. Les pains levés à croûte croustillante. La baguette. Alors, évidemment. Alors, moi, je suis parti chercher chez mon ami Racine à Boulogne-Biancourt. Il est venu vers Victor Hugo et fait une baguette au chanvre. Ah, j'adore le chanvre ! Vous allez goûter, c'est un petit morceau. Hop, donnez, hop. Un petit morceau. Un petit morceau, il met de la moitié de la baguette. Il fait plein de bacs comme ça, traditionnels. Et surtout, il a un pétrin naturel avec 100% bio. Comment c'est au chanvre, alors, Julia ? C'est bon, hein ? Attendez, je viens de le mettre dans ma bouche, je vous le dis dans 10 secondes. Ok, on continue, Abdel. On a les pains secs. En Suède, on a le knack brode, le karazos sorde ou l'espadissimo grec. C'est des pains qui sont cuits deux fois pour bien les sécher. On a les pains noirs. En général, on les retrouve dans les pays où le blé a du mal à s'acclimater. En Europe du Nord, par exemple. Et on a les pains qui sont cuits au four. La tortilla, le bagel, le bas au vietnamien. Je voudrais faire un point sur le pain au chanvre qui est délicieux. C'est bon, hein ? Délicieux. Et vous vous sentez bien ? Ça va, tout ? Non, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de CBD, il n'y a rien. C'est pas du cannabis. Oui, et il y a un petit goût comme ça d'antan, un petit goût ancien. Alors, il y a les pains de mie, il y a les pains plats. Le bas de boute qui est là, juste là, regardez. Je ne connais pas ça. Ça, c'est le pain marocain, le bas de boute qui est juste là. Ça, c'est hyper bon. Après, on a les msemen. Alors, ça, c'est une petite galette marocaine. Ça, je veux bien aussi. Plein de gras, plein d'huile qu'on cuit sur une plancha. On peut le manger comme ça, à sec ? Allez-y, il y a 3000 calories par bouchée. Après, on n'oublie pas les pains rituels. Le kougluff, le panettone. En général, évidemment, plein de gras, plein de sucre. Alors, je vais vous faire, évidemment, découvrir une recette hyper simple d'un pain indien qu'on appelle le chapati. Est-ce que vous connaissez le chapati ? Ah, pas du tout. Alors ça, ça se prépare vraiment en 15 minutes. Il vous faut 300 grammes de farine, du sel, 50 grammes de beurre fondu ou du gui. Le gui, c'est un beurre rance. Du zartar et 10 centilitres d'eau tiède. On dépose la farine comme ça sur son plot de travail. On fait un petit puits au milieu. On rajoute le beurre fondu, l'eau, le sel, le zartar. On pétrit bien de sorte à former une grosse boule. Après, vous divisez cette petite boule en petites, enfin cette grosse boule en petites boules. On vient les étaler très fines, vraiment un demi centimètre comme ça d'épaisseur. Et on va les cuire dans une poêle très chaude, une minute de chaque côté. Et on tartine de beurre et de miel, et c'est une tuerie. Il y a donc déjà du beurre dedans, on remet du beurre dessus. C'est bon le pain, c'est gras. C'est pas mal. Et c'est quoi là, les autres pains à côté de vous ? Alors là, c'est un pain de mie qui vient toujours de la boulangerie Racine. Merci. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mollé. Là, on a le muffin. Vous connaissez le muffin ? Oui. Au blé complet. Là, c'est ce qu'on disait, les pains qui ne sont pas cuits au four. Donc ça, c'est la tortilla, vous la connaissez ? Moi, j'aime moins ça. C'est pour faire des tacos. Oui, la référence, tortilla, tacos. Et on a les pains noirs, les pains comme ça, qui ne sont pas forcément levés, qu'on retrouve beaucoup dans les pays scandinaves. C'est lequel votre préféré à vous, Abdel ? Moi, c'est le nan, le nan indien. J'adore ça. Mais vous le travaillez comment ? Vous mettez quoi dedans ? Pareil, c'est à peu près la même recette que le chapati. Donc c'est que de la farine, un peu de beurre, un peu de sel, un peu d'eau. On pétrit bien. Et en fait, quand on va faire chauffer sa poêle très chaude, on va poser cette petite galette dans la poêle et elle va souffler automatiquement. Après, il y a le cheese nan. Docteur Oren Marco, je vous ai entendu faire hum, 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 à chaque pain qui passait. Très, très envie, mais je me demandais quel était le pain le moins lourd, en fait, finalement, le plus diététique. J'ai l'impression que c'est la tortilla, quand même. C'est une farine de maïs. Allez, en vous la tortilla. C'est ça, la tortilla ? Et ça, c'est quoi ? Parce que j'aime beaucoup celle qui glisse. C'est là, c'est 3000 calories. Ça, c'est ce qu'on mange au petit déjeuner. Celle qui a laissé vos mains petite grasse, là, vous l'a laissé ? C'est délicieux. C'est hyper bon, ça. Jean-Marc, est-ce que vous avez un petit chouchou, là, dans ce qui nous a été présenté ? Alors, moi, je fais toujours attention à ce que je mange, mais j'ai un pêché mignon. C'est quand même le pain. J'adore tous les pains, c'est terrible. La baguette au chanvre, là, c'est une tuerie. Franchement, elle est hyper bonne. Et l'indice glycémique de ce genre de choses, c'est énorme ou pas ? Je ne parcule à rien du tout. Moi, je mange. Jean-Marc, vous avez une idée de l'indice glycémique de tout ça ? Je n'ai aucune idée. Je ne préfère pas le savoir. Le mieux, c'est de rajouter du beurre dessus. Bien sûr, et de le faire un peu griller. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est quand la baguette, elle est bien grillée, et juste un peu avec du beurre salé et fondu. Et le matin, moi, je mange petit déj avec de l'huile d'olive et un peu de sel dessus. On peut venir faire apprendre le petit déj chez vous, Abdel. La maison est grande. Merci beaucoup, Abdel, pour ce tour du monde du pain. Faute de pouvoir vraiment voyager, au moins, on a découvert dans l'assiette ce qui se fait ailleurs. Et ça fait vraiment du bien. Merci. On revient dans quelques instants avec d'autres tendances, les conseils beauté du docteur Orène Marco. Ce qui se fait de mieux et les dernières techniques pour un décolleté au top. Et puis, ce qui est toujours tendance en 2022, comme en 2021, 2020, 2019, 2018, c'est de se remettre vraiment au sport. Alors, cette fois, c'est la bonne. On va y arriver grâce au super coaching que nous a concocté Jean-Marc Delorme. Que du bon, du beau à venir et c'est normal, vous êtes toujours sur Europe 1. A tout de suite. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct jusqu'à midi 30 avec notre bande de chroniqueurs toujours autour de la table. Que des hommes aujourd'hui. Et quels hommes, le premier, Abdel. Des hommes ? Oui, quels hommes, quels hommes, quels hommes, quels hommes, quels hommes, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ils sont beaux. En bref, que des hommes de qualité, on va dire. Abdel nous a déjà bien régalé avec ces pains venus d'ailleurs qu'on vous postera, bien sûr, sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont aussi magnifiques que bons. Donc, on va vous montrer tout ça avec les petites légendes qui vont bien pour vous expliquer à quoi correspond chaque pain. Et à présent, c'est un autre homme qui va nous émerveiller. C'est à vous, docteur Orène Marco. Faites-nous un petit tour de magie, enfin surtout un décolleté de rêve. Je me demandais si vous preniez soin de votre décolleté, les filles comme les hommes, est-ce qu'on fait un petit peu attention ? Est-ce que quand vous allez au soleil, vous mettez de la crème ? Est-ce que vous hydratez correctement ? Parce qu'on peut vieillir du décolleté. Est-ce qu'on met de la crème hydratante sur les seins ? Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait traiter son décolleté comme on traite son visage. Exactement. Avec respect. Je ne sais pas quoi je vais ressembler dans ce sens. Souvent, on prend beaucoup soin de son visage et on oublie deux parties du corps qui sont quand même découvertes. Les seins et les pieds ? Non, mais les mains, en tout cas, très important. C'est vrai que les mains, elles sont toujours découvertes en hiver ou en été. Et puis, souvent, on a le coup et le début du décolleté qui est découvert. Donc, on peut vieillir effectivement du décolleté. Et c'est souvent une demande qui revient en consultation. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai des petits plis, par exemple, au niveau du décolleté. Ça commence, moi, je commence en avoir trois. C'est clair, c'est incroyable. Ça me rappelle ma mère en même temps. Alors, Julia, est-ce que vous savez d'où ça vient ? Ces petits plis ? De sa mère, elle a dit. Non, ça ne vient pas de votre maman. Ça vient aussi de la façon dont vous dormez. Est-ce que vous dormez sur le côté, un petit peu... Oui, ça peut... Ah, bah ouais, je me plisse. Voilà. Et bien, en fait, c'est la cause numéro un de ces petits plis radiaires. C'est la façon dont on dort. Donc, c'est effectivement, le matin au réveil, c'est très marqué. Puis, ça se détend petit à petit. Donc, il faut dormir sur le dos pour avoir un décolleté, pas fripé. Et effectivement, pour ne pas se friper le décolleté, il faut essayer de dormir le plus possible sur le dos et de manière détendue. Mais quand, malgré tout, on est fripé parce qu'on a trop dormi sur le côté et que c'est vraiment trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que ce n'est pas l'âge, on est d'accord. C'est juste de dormir sur le côté. Ah, évidemment, ce n'est pas l'âge. On dort sur le dos. On dort sur le dos. Donc, ça, c'est une mesure préventive, effectivement, pour éviter leur apparition. Par contre, quand c'est apparu ces petits plis radiaires, il n'y a pas de traitement miracle. On peut soit hydrater en appliquant des crèmes, soit hydrater en injectant des skin boosters, vous savez, l'hydratant spécial qu'on met un petit peu dans le... On peut le mettre partout dans le décolleté, des petites injections qui vont hydrater et limiter les petits plis. Et grande, grande nouveauté, parce que ça, on en parlera dans le futur. Maintenant, on fait des injections de Botox très, 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 très diluées qui permettent de diminuer les petites ridules sur de grandes surfaces. Donc, là, entre les seins, mais c'est incroyable. Ça va prendre de l'ampleur dans le futur. Et donc, pour une même unité, on va diluer énormément le produit. Pourquoi il faut le diluer par rapport à ce qu'on mettrait dans le front, par exemple ? Parce que dans le front, le muscle est très épais. Et là, on a envie, effectivement, de traiter uniquement la petite bande musculaire superficielle. Et donc, comme la surface est grande, on ne peut pas injecter trop de toxines. On dilue le produit et ça permet de détendre au mieux. Et du coup, ils ne bougent plus, ils sont paralysés ? Non, justement, ça détend uniquement. Quand on met des petites doses, il n'y a pas cette notion de blocage. C'est vraiment une notion de détente musculaire et ça permet d'améliorer le décolleté. Mais ça, vous dites que c'est dans le futur ? On le fait déjà un petit peu ? On le fait dans certains pays. Ce n'est pas encore arrivé en France, mais les études sont en cours pour vérifier un petit peu et donner l'autorisation. On avait les pains d'ailleurs et les techniques d'ailleurs aussi. Exactement. Mais il y a le relâchement du thorax aussi. Exactement. Alors, du coup, on peut aussi vieillir parce qu'on a perdu du poids ou alors tout simplement avec l'âge. Ce qui retient notre peau du thorax sur notre squelette ou sur nos muscles se détend. Il y a des septas, ce sont des petites membranes qui maintiennent et ça, ça peut relâcher. Donc, quand on a ce relâchement, il y a deux façons de faire. Soit on reprend le sport, effectivement, on redonne un peu d'ampleur au pectoraux et ça permet de redynamiser le décolleté. On peut vraiment musculer le décolleté ? Oui, effectivement, en prenant un petit peu de volume, on arrive à combler. Alors, ce n'est pas évidemment magique comme ça pourrait être avec le docteur Marco, mais voilà, on aide en tout cas. Et on peut également réinjecter un petit peu de graisse, donc on fait un peu de lipophilling. Et pareil, le lipophilling, c'est-à-dire d'injecter un petit peu de gras dans l'espace entre la peau et les fascias musculaires, c'est-à-dire la zone en dessous en profondeur, permettent d'améliorer l'atrophicité de la peau. Je reviens, vous avez parlé des skin boosters, qui est une technique assez à la mode. On en parlait déjà sur le visage il y a quelques semaines, mais là, vous avez dit skin booster pour la poitrine, pour le décolleté. Qu'est-ce qu'on injecte avec un skin booster ? C'est de l'acide hyaluronique. On injecte, en fonction de la taille du décolleté de la zone à traiter, deux ou trois ampoules en apache. C'est-à-dire qu'on fait quelques petits points de mésothérapie un peu partout. Ce n'est pas très agréable. Mésothérapie, c'est-à-dire que c'est vraiment en surface ? C'est-à-dire qu'on injecte vraiment dans la superficie, dans la couche profonde de la peau, c'est-à-dire qui s'appelle le derme. L'hypoderme, c'est la zone où on injecterait la graisse, c'est-à-dire la zone graisseuse. Mais en tout cas, juste au-dessus, vous avez le derme et c'est ça qui permet d'hydrater. Et vous en pensez quoi, docteur, de la radiofréquence pour cette zone du décolleté ? La radiofréquence, je trouve que ça marche très bien. Mais le souci que j'ai avec la radiofréquence, c'est que c'est quand même très limité dans le temps en termes de résultats. Je trouve qu'il y a un bel effet EDM, mais c'est une pratique qui est coûteuse. Et donc pour quelqu'un qui veut allouer un budget très important à son esthétique, why not ? Mais pour quelqu'un de lambda qui a envie d'un résultat sur du plus long terme et de ne pas avoir à répéter les séances, je trouve que les injections marchent quand même beaucoup mieux et les mesures préventives. D'accord. Et vous pensez vraiment qu'on peut prévenir tous ces problèmes ? Parce que bien sûr, on a parlé des solutions et des dernières techniques qui vont arriver. On peut prévenir effectivement par le positionnement déjà, l'hydratation au quotidien, le fait de s'hydrater vraiment, le décolleter de manière très importante et aussi éviter le soleil. Parce que le soleil, en plus de tous ces phénomènes-là de petits plis, peuvent causer des petites tâches pigmentaires sur le thorax. Et c'est vrai qu'on ne fait pas très attention, mais on peut avoir des petites tâches qui apparaissent. Et ça, après, pour les faire partir, il faut soit du laser, soit des préparations pharmaceutiques chez le dermato. Mais bon, il y a des lasers ou des préparations, mais on est d'accord, on peut les utiliser. Parce que sur les mains, ça c'est beaucoup, sur le visage aussi. Sur la poitrine, il n'y a pas de souci ? La peau n'est pas trop fine ? Non, la peau n'est pas trop fine, elle est au contraire bien épaisse. D'accord, très bien. Il y a quand même des solutions. Et je crois qu'il faut éviter le tabac, évidemment. Ça fait des petits plis aussi. Les petits plis, la mauvaise circulation globale sur la peau, altère effectivement et fait vire très crocément. Et bien voilà encore une bonne résolution. S'occuper de son décolleté pour le nouvel ami. Adèle, vous avez tout noté, j'espère. J'ai tout noté, j'ai surtout retenu que le décolleté de Julia avait 30 ans d'avance que son visage. C'est vrai que j'ai la peau du décolleté beaucoup plus jeune que la peau du... Merci docteur Oren Marco pour toutes ces explications. On a compris qu'un décolleté parfait, ce n'est pas si compliqué. Il y a des tas de solutions aujourd'hui. Et à présent, que le décolleté est nickel, enfin presque, c'est à tout le reste du corps qu'on va s'intéresser avec vous Jean-Marc Delorme. Je rappelle que vous êtes notre coach sportif. Alors vous vous en doutez, le 4 janvier, nos attentes sportives sont à leur maximum. On est ultra motivés pour le moment. Alors profitez-en, on vous écoute. Alors déjà, c'est une période vraiment charnière en ce moment. Parce qu'évidemment, on vient de passer les fêtes, on vient de se boing frais. De se boing frais, on peut le dire. Et puis la deuxième, c'est vrai qu'en ce moment, avec la pandémie, c'est une période un peu difficile pour le sport. Donc là, il faut vraiment s'armer de motivation. Puis moi, je vais vous donner 2-3 trucs pour que ça dure, pour que vous puissiez poursuivre votre activité physique toute l'année, dans les meilleures conditions. Juste une petite recommandation. L'OMS, juste pour la santé, préconise 150 minutes d'activité par semaine. Ça fait à peu près 30 minutes 5 fois par semaine. Et ça, ça diminue de 80% les risques d'AVC. Oui, mais si on fait 3 fois 1h par semaine, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Mais on met un petit peu chaque jour, ou tous les 2 jours. Tous les 2 jours, c'est un bon rythme. Donc ça diminue les AVC, ça diminue les infarctus. Et comment on va faire pour que ça ne soit pas un feu de paille ? Alors, comment on va faire ? Déjà, la première chose, c'est un bilan médical. Alors, encore plus après 40 ans, juste vérifier au niveau cardiaque. Ça, c'est hyper important. Si vous avez plus de 40 ans... Julia, vous avez entendu un bilan médical. J'ai acheté une petite maison et j'ai fait un test d'effort. Et bien voilà, très bien. Donc, il y a un petit test d'effort, ça s'est quand même préconisé après 40 ans. J'ai le temps encore. Vous avez au moins deux mois devant vous. Deuxième chose, c'est vérifier vos articulations. Tout le système musculo-tendineux, ostéo-articulaire, tout ça, c'est important. Si vous avez des problèmes de genoux, c'est récurrent, de dos, etc. Déjà, savoir où vous en êtes d'un point de vue médical. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être un bilan... Je n'ai pas. Sportif ! Je me dis médical, gynéco ? Le mec, il a fait un blanc, j'ai eu peur ! C'est vrai qu'on parle de sport, j'avais oublié, pardon. Allez-y. Alors, le bilan sportif va s'avérer aussi hyper important, c'est-à-dire qu'il va falloir s'orienter sur votre choix. Quelle activité vous avez vraiment envie de faire ? D'accord ? Donc ça, c'est Julia. Quelle activité ? Ah mais moi, j'adore la boxe. J'aimerais bien faire de la boxe. Ah moi aussi, on pourrait y aller ensemble, là ? La boxe. Quoi ? Je vais vous marader, vous avez dit ? Insulte, désolé. Il y a en brouille sur le plateau. Donc ça, c'est la première chose. Combien de temps puis-je est alloué ? D'accord ? Combien de temps je vais pouvoir faire cette activité par semaine ? Sans que ça empiète sur mon temps familial, sur mon temps professionnel. Il faut deux minutes pour m'arriver, Julia, à la peau, si on ne vous inquiète pas. Non, mais j'ai un très bon droit. Donc tout ça, il faut se poser ces bonnes questions et aussi faire quelques tests. Alors vous avez pléthore de tests sur Internet, mais au moins un test d'effort, à savoir le test de Ruffier, par exemple. Vous pouvez aller sur tous les sites Internet, il est parfaitement décrit. Et puis également, test de souplesse, au moins. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le Tudor Lock. C'est quoi ça, l'échelle de Tudor Lock ? C'est quoi ? L'échelle de Tudor Lock, alors c'est selon... On a beaucoup de montres connectées, maintenant. Et ça va être en fonction du nombre de parts. Ça aussi, ça peut être un bon test. Donc en dessous de 5000 parts, on est inactif. D'accord ? Entre par exemple 7500 et 10000, on est modérément actifs. Et pour autour des 12500, on est très actifs. D'accord ? Donc ça, vous avez ça maintenant sur les téléphones. On va comparer avec Abdel. Hier, j'étais à 10900 parts. C'est pas mal, mais c'est plutôt actif. C'est bien. Je m'en rends. Donc ça, ça va vous donner aussi des petites indications sur votre forme. Voilà. Alors le mieux, évidemment, c'est d'avoir... Mais il faut se fixer des objectifs. C'est pas grave, Julia Vignani. Alors ça, c'est ce qui va vous faire durer... Enfin, ce qui va vous faire perpétuer la motivation, c'est les objectifs. Alors déjà, choisir des objectifs qui sont atteignables. Inutile de vous dire... Ah bon ? Si vous voulez faire un marathon dans trois mois et que vous avez du mal à boucler un 10 kilomètres, déjà, c'est pas la peine. Mais ça, ça serait un objectif de challenge, par exemple. Je veux faire le marathon, pourquoi pas ? On n'a pas d'objectif physique. Ça peut être un objectif physique. J'ai envie... Juste être mieux gaulé, ça s'entend. Comme Anne Gosling, par exemple. Je veux faire ça, docteur Beauty. Alors, il faut être progressif aussi. Moi, j'ai envie d'être Gillo. Jennifer Lopez. C'est possible. Alors, tout est possible, mais il faut que ce soit... Vous avez compris, justement, par des objectifs intermédiaires. Vous, je ne sais pas, c'est en kilomètres. Vous avez fait 2,8 km hier. Je ne sais pas si c'est beaucoup en pas. Je ne me rends pas compte. C'est énorme. C'est en voiture, je le vois, peut-être. C'est pas énorme. Je pense que je les ai fait en taxi. C'est pas si mal. Ah, c'est en taxi, je me disais aussi. Donc, les objectifs atteignables, de choisir des intermédiaires, tout ça, c'est hyper important. Et donc, ça va passer par la motivation. Il y a deux sortes de motivations. La motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui va être procurée par la pratique elle-même. Je fais du ski, j'adore la sensation de glisse. C'est une motivation intrinsèque. J'aime le pain, je continue à manger du pain. Ça, c'est intrinsèque. Ou alors, la motivation extrinsèque, qui est par exemple, je fais du sport, ça me permet de perdre du poids. C'est pas lié à l'activité directement, mais j'en ai des conséquences. Ça me permet de manger ce que je veux. Aurène, vous êtes plutôt sur celle-là, non ? Moi, je suis plutôt sur ça. Mais Jean-Marc, je vous entends souvent dire qu'il faut être régulier, et ça c'est sûr, mais de ne pas dépasser au départ deux séances par semaine. Pourquoi ? Alors, de ne pas dépasser, c'est ménière de parler, mais au départ, il ne faut pas non plus s'épuiser. On risque de blesser, on risque de perdre la motivation si on est trop fatigué, etc. Donc, on y va mollo, vraiment. On y va mollo, les deux heures par semaine, c'est déjà qu'on vient trop de leur dire d'aller mollo, il faut les pousser. Oui, bien sûr, mais bon, il faut y aller à partir de deux heures par semaine, et puis après, on progresse petit à petit. Mais bon, ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. C'est sûr, merci beaucoup Jean-Marc. La dernière chose, l'alimentation, évidemment, ça va faire avec le sport. Vous savez qu'on en parlera. Alors, sans tomber dans du stacanovisme, mais on fait quand même attention à ce moment. Vous me donnez envie de reprendre un peu de pittin. Allez, prenez un peu de pittin, Julien. Merci beaucoup Jean-Marc pour tous ces conseils sportifs. S'il y a bien un jour de l'année où on les accueille avec la plus grande motivation, c'est bien là, le 4 janvier. Mais promis, on va tenter bien sûr cette fois de les suivre vraiment toute l'année. Toutefois, heureusement que vous êtes là tous les mardis pour la petite piqûre de rappel, on ne sait jamais. Merci. Merci.